bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose un petit bloom ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait si c'est pas une année j'en fais vraiment plus du tout l'idée c'était juste faire un petit test de coussins comme vous pouvez le voir là je mets mon coussin sur ma toile comme j'en ai pas fait depuis très longtemps niveau coussin je sais plus que j'utilisais et la peinture murale que j'ai là je suis pas sûr que ce soit celle que j'avais avant donc j'ai voulu faire un petit test pour être sûr que j'ai pas de craquage au séchage je suis resté très basique au niveau des couleurs j'ai juste pris trois couleurs parce que pour faire un essai il n'y a pas besoin de se compliquer la vie autant après quand je serais sûr que mon coussin craque pas je pourrais faire des blooms un peu plus poussé et complexe avec des couleurs plus diversifiées donc mes trois couleurs j'ai pris du rouge de cadmium foncé du violet bleu permanent et du bleu phtalo c'est très basique comme comme choix de couleurs c'est oui c'est simple c'est des couleurs qui vont fonctionner à chaque fois il n'y aura pas de problème qui se mélange ou quoi enfin voilà c'est plutôt une palette de couleurs assez basique et simple mais peinture donc c'est mes vieilles peintures c'est pareil ça doit faire un an qu'elles sont prêtes dans les bouteilles c'est mon médium avec 50% de vernis acrylique et 50% de vernis polyuréthane donc moitié moitié après pour préparer les couleurs je mets de deux à quatre parts de médium pour une part de peinture ça dépend de l'épaisseur de la peinture vu que j'utilise des marques différentes donc là j'ai juste un peu étalé mon blanc c'était juste pour humidifier la toile que ça glisse un peu mieux enfin bref le dernier donc que j'ai mis sur mes couleurs c'était mon activateur de cellules blanc qui est préparé avec du blanc de titane du flotrol et de l'eau pour ajuster ajuster la consistance pardon là bah c'est pareil mon ca il est très très vieux et le problème c'est que dedans j'avais des espèces de grumeaux de peinture séchée et tout genre préparé que je jette celui-là peu importe c'était juste un essai c'est pour ça que j'ai des gros pâtés blancs sur le centre de la toile c'est des grumeaux d'activateur de cellules donc bah comme vous pouvez le voir j'ai soufflé mon activateur de cellules tout simplement j'ai fait à la bouche parce que c'est une petite toile de 20 par 20 cm donc j'étire au plateau tournant c'est assez fréquent de temps en temps je deux fois la main assez régulièrement je fais plus au plateau tournant parce que c'est plus simple c'est plus simple et ça évite vraiment de déformer le lassage parce que c'est vrai quand on étire à la main si on fait pas comme il faut on peut vite déformer le lassage dans tous les sens après moi ça va je maîtrise un petit peu j'ai pas spécialement ce problème mais c'est vrai que quand on commence le bloom le plus simple c'est de les tourner pour les étirer donc là comme vous pouvez le voir bah j'enlève mes gouttes de peinture sous ma toile pour éviter justement d'avoir des gouttes sèches en dessous après c'est pas très esthétique et c'est pas très pratique pour ceux qui se posent la question ma toile elle est fixée sur mon plateau tournant avec du scotch double face j'ai souvent la question qui revient donc j'en profite pour le préciser donc là comme vous pouvez voir ben le lassage qui est assez sympa il ya des belles cellules il tient bien en place comme d'habitude vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire ou sur un commentaire sur youtube ou sur mon groupe facebook avec steven je mélange puis voilà merci à tous et à bientôt j'espère